Vous savez comment faire pour la première fois, justement, ce genre de pensées qui viennent dans votre tête, qui est compulsif et qui, tout de suite, crée une demande, tu vois, de ne plus avoir ces pensées. Et tu vois, ça, c'est bien une clé, bien une clé. Elle n'est pas facile à trouver, mais c'est une clé. C'est quand tu vois quelque chose, quand tu vas regarder un beau jeu de soleil, tu es tellement, tellement attentif à la beauté. Tu es en vain par une espèce de bien-être, en fait. Et au bout du moment, si tu vas t'apercevoir que tu ne penses plus, puisque tu es en vain par la beauté, c'est seulement quand c'est fini, tu te vois comme ça, tu te dis « Oh, si tu es bien, tu commences à penser, si tu es bien, je reviendrai encore. » Tu comprends ? Mais c'est ce moment où tu étais attentif, où tu as été captivé par ce qui était la chose pour toi qui t'émerveillait. Et bien, à ce moment-là, il n'y a pas à penser. Justement alors, est-ce que tu peux regarder quelqu'un, tu peux rencontrer quelqu'un, et rencontrer comme si tu le voyais pour la première fois, et en être émerveillé. Ne pas dire « C'est mon ami, c'est mon achat, c'est mon fils, c'est mon garçon », juste être émerveillé dans ce qu'il se passe, comme le boucher de soleil. Tu regardes tout ça comme le boucher de soleil. 100 dières, 6 dières, c'est pas rien. Et là, tu es emporté, et cette façon d'être-là, ça te rend libre de tout ce que tu penses. Parce que tu vois, la pensée, quand elle vient et qu'elle rencontre ce qui est indisible, la pensée ne peut pas comprendre ça. Elle se tait. Donc, la beauté, tout ce que tu projettes, tout ce que tu vis et qui t'émerveille, et que tu arrives à être attentif à ce qui se passe, sans que ta tête cause, et bien ça, c'est un exercice qui te fait t'asseoir sur les fondations fondamentales de la vie. Et ce que tu es à ce moment-là, tu n'as pas de ça de mouvement. Ta fondation, elle devient solide. Et plus tu t'assoies sur cet état, alors il sera facile pour toi de le parler. Parce que tu sais. Parce que tu sais. Et il n'y a personne qui doit te dire ça. N'attends personne sur la planète Terre pour te dire qu'est-ce qu'il faut savoir. Il faut que tu le donnes toi-même. Parce que tu vois, si quelqu'un vient te le dire, tu seras dépendant de lui. C'est pour ça que tout ce que je dis, non ? Ne croyez pas. Juste comme ça. Analyse-le. Défie-le. Contrôle ses doutes pour que ça puisse être à toi. Parce que trop de choses dans ce monde qu'on répète, on répète des belles phrases. Aimez-vous à les autres. C'est des belles phrases, c'est joli. Il n'y a personne qui le fait. Tout le monde s'en fout. Tu comprends ? Tout le monde se dit, mais vous les avez, mais personne ne le fait. Non, pas tout le monde. Non, pas vraiment. Mais la plupart. C'est pour ça que j'ai déjà dit, j'aimerais être un petit peu la plupart. Comme tout à l'heure j'ai dit au départ, que justement, il ne faut pas stigmatiser. Tu vois ? Mais nous sommes quand même à réaliser que nous avons tous cette tendance à ne pas aimer. Nous savons comment faire pour ne pas aimer. Nous savons que ça se passe à temps. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit vu par celui qui vit, pour qu'il puisse s'en démarcer. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas aimer ? Déjà, il faut qu'on soit d'accord sur la réflexion. Ne pas être frais. Ne pas être soi. Ne pas être attentif à la beauté. Être distrait. C'est ça, il n'y a pas d'émergence. On est tous comme ça. Parce que quand tu n'es pas distrait, il y a une émergence qui sort de toi et qui est terriblement frais. Elle fait du bien autour de toi. Tu vois ? Et c'est pas aimer, ça ne veut pas dire aller prendre une femme et puis je t'aime et viens dans mon lit et tout ça. C'est pas aimer ça. Ça, c'est le fait d'une rencontre qui se matérialise dans une mécanique. L'amour, c'est autre chose. C'est ressenti à la beauté qu'il y a à l'extérieur. Exactement. Ressenti à la beauté. Toute la beauté, tout dans la beauté. Mais quand tu as vu la beauté à l'extérieur, tu sais que cette beauté, elle est en toi. Accroche-toi à ce qu'il y a en toi, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que la beauté à l'extérieur va finir. Oui, en fait, c'est ce que tu as à l'intérieur que tu fais ressortir vers l'extérieur. Oui. Et quand ça arrive à l'extérieur, ce n'est plus vrai puisque ça va mourir. Oui, oui, tout à fait. L'univers, quand elle crée Miss Réunion, c'est beau, Miss Réunion, mais une fois qu'elle l'a créé, tout passe. C'est éphémère. C'est éphémère. Donc, si tu t'accroches à quelque chose à l'extérieur de ta peau pour pouvoir attendre que quelque chose t'arrive, tu seras déçu. Si tu parles du point de vue matérielle, des choses... point de vue matérielle ou idéale. Parce que si tu attends qu'un Dieu viendra te sauver, ce sont aussi des choses que tu acquies et que tu gardes en toi et que tu voudrais faire en sorte que ces choses puissent t'apporter quelque chose dans ta vie. Parce que j'y crois, quand je poursuis mon intérêt, c'est de concrétiser tout ça, de le prôner. Et quand tu te réalises que c'est que l'illusion, eh bien, tu es déçu. Et beaucoup de gens sont déçus. Pourquoi tu crois qu'il y a des gens qui passent de religion en religion, de désir en désir, de femme en femme, ou d'homme en homme ? Parce que nous, on n'est jamais satisfait. Parce que tout vient de la terre. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire. Oui, c'est ça. Parce que l'extérieur, c'est ce que l'on connaît. Nous les humains, la conscience qu'on a, la conscience qui est la nôtre, l'être humain, c'est ce qu'on connaît. Et tout ce qu'on connaît est inscrit dans une conscience collective. Ma maman, mon papa, mon enfant, mes affaires, mon petit honneur, mon petit péché de nom, tout ça, je connais. Et tout ça, ça me fait plaisir et je m'accroche à ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu as amassé et que tu connais ? Et que tu connais, ce ne sont que des mémoires de ce que tu as amassé. C'est l'empreinte de la vie d'avant que tu es en train d'essayer d'arranger et de faire vivre l'empreinte. Donc, tu deviens une apparence de ce que tu aimerais être. Hier, voilà, je faisais un étudiant de prépa qui travaillait sur l'enfance. Donc, je faisais le thème de prépa sa dernière en littérature et philosophie par l'enfance. Et il a reformulé ça comme ça. Donc, il disait une phrase dans un livre. Il disait, en gros, la phrase disait qu'on hérite de tout ce qu'il y a dans notre enfance. Ça, ça en fait, là, je le connais aujourd'hui. J'ai bien aimé, en fait, il a reformulé ses mots. Il a dit, l'adulte que je vais être, alors ce sera le cadavre de l'enfant. Bien. Vous savez ? Et je lui ai dit, oui. Oui, c'est ça. Ce sera un peu ça. Il a compris ça comme ça et ça lui parlait vraiment. Et vous voyez que toutes les références qu'on a, chacun d'entre nous, on a des références. Ce que nous sommes, en fait, il ne faut pas se le dire. On n'est pas une âme, une belle âme, qui sommes dans le nirvana. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est une idée. Qui flotte dans le fond. Hein ? Qui flotte dans le fond. Oui, c'est ça. Ça, ce sont des idées. Mais ce que tu es vraiment, le fait de ce que tu es, c'est le paquet d'histoire, ma fille. Toute ton enfance, toute ta vie, tout ce que tu as vécu, comment tu rencontres, tu sais comment ça se passe. Donc, tu réagis. Et qu'est-ce qui réagis ? C'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une paquette de mémoire qui se met en réaction aux événements. Ça, c'est à toi. Mais quel est le moment où ce qui est vraiment vrai puisse émerger ? Quand tu te poses la question, qui suis-je ? Ça, c'est une bonne question. De se poser déjà la question qui suit. Parce que ça commence comme ça. Parce que nous, les êtres humains, on est dans un mouvement. Un mouvement de la conscience qui passe du coq à nous. Tout le monde est embarqué par un courant dans l'humanité et toute l'humanité fait la même chose. Et tu es embarqué dans ce courant. Comme tous, on l'a été. Moi, j'étais enfant. On m'a dit, va à l'école. Apprends bien. Tu réveilles. J'ai tout ça. J'étais dans ce courant. On était tous dans ce courant. C'est OK. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un bien. On voit ça autour de nous depuis des millions d'années. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu te poses une question. Cette question, tu ne te l'ai jamais posée avant. Si. Parce qu'on t'a dit, non. Je ne sais pas ce que je veux dire. Dans ce courant. Dans ce courant. Tu comprends. Dans ce courant, tu es comme ça. Tu vois, personne ne se pose cette question. Parce qu'on t'a dit comment tu devrais être. Donc, tu acceptes. Mais au bout de moment. Ton maître. Il y a quelque chose qui va. Il souffre. Hier, il me pose une question en faisant sa dissertation. C'est marrant. Je trouve des choses que tu disais. Finalement, le moi est la suite. Le vrai moi, c'est qui ? C'est le moi quand j'étais enfant. J'étais vraiment moi-même et je m'exprimais par moi-même. Ou alors, c'est le moi quand je vais prendre conscience que qui suis-je moi. C'est ce genre de question-là. Il me pose la question. Quand est-ce que je vais me poser cette question-là qui se fiche ? Je dirais en première. Par contre, je suis en première à la cour. Et à un moment donné, je regardais les ciels. Je me suis dit. Moi, je me l'ai encore une fois. Et je le mets chez eux. Nous les ferions. Après, la compénie-du-ré. Allez, arrête. Tu dis ésice. Oui, parce que ce sont des questions perturbées. qui t'aborde tout le temps depuis ton enfant, ça c'est vrai tu vois, et au bout de moments tu souffres tellement qu'au bout de moments je dis qui suis-je vraiment ? tu vois, et tu te poses cette question tellement forte que tu t'aperçois que pour avoir la réponse il faut que tu sois sérieuse parce que, tu vois tout ce que tu sais te distrait pour te poser cette question parce qu'on t'a déjà essayé comment tu dois être c'est surtout le fait que tu vois des gens autour de toi qui veulent te changer qui veulent que tu sois façonné c'est-à-dire qu'ils veulent faire de toi ce qu'eux ils sont ce qu'ils ont pas réussi à être voilà, et c'est pas forcément ce que toi tu veux être qui ne te correspond pas c'est ça ça c'est la première fois c'est que dans une société où on s'occupe des enfants à aucun moment on leur demande quel est son désert qu'on va pas aller vers faire tout les réalisations des désirs d'un enfant mais quand même au moins déjà essayer de voir ce qui est maintenant déjà c'est alors c'est vrai qu'on est venu tellement qu'il y a pas ça ça se passe à quand ça se fait comme ça au final, quelle est la place de leur imaginaire quelle est la place de ce qu'ils sont au fond d'eux et ça je pense que c'est dommage parce qu'au final au final enfin moi je rencontre des personnes qu'à travers les bouchons d'un coaching aussi et j'en compte des adultes qui ont des super postes moi dernièrement je viens de dire que chez L'Oreal et elle commence à faire un bon à l'autre mais qui sujt j'ai jamais voulé qu'elle commence à pleurer en pleine régule et je pense qu'elle veut ouvrir une chocolatrice moi je pense que en fait nous en tant que parents bien souvent on empêche nos enfants d'être ce qu'ils peuvent être en fait ils sont brimés dès leur plus jeune âge à force de leur dire ben fais pas ci, fais pas ça tu dois être comme ça, tu dois être comme ça alors que l'enfant lui-même de naturel il va le faire mais ce sont le plus en face à l'autorité c'est nous oui exactement ce sont nos leurs, nos craintes parce qu'on empêche nos enfants de devenir les adultes qui doivent devenir demain en fait c'est la récréation de la confiance ben oui et que ce qu'on a fait avec nous aussi on reproduit on reproduit ce qu'on a fait c'est la douleur qui fait que l'on s'en met en cause tant qu'on ne souffre pas psychologiquement on ne peut pas mettre l'imension psychologique en cause on se pose pas la question c'est ça finalement on se rend compte que c'est seulement qu'on traverse des grosses épreuves la vie elle nous dit stop et là on dit stop et finalement on se dit ah ouais mais qui suis-je ? mais sinon quand on est dans pour des choses et dans la distraction comme tu dis quand on est dans la distraction ce questionnement il n'en parle d'aventurement et j'ai l'impression que le monde aujourd'hui va dans une direction où il y a de plus en plus de souffrance ouais parce qu'on est arrivé à un stade où on commence de plus en plus à se poser des questions c'est ça à se poser des questions c'est ça à dire qu'il y a des informations je peux parler avec quelqu'un de l'autre bout du monde qu'il y a une autre culture une autre perception mais au fond on se rassemble il y a une pensée universelle il y a quelque chose et il y a on est tous liés surtout et il y a un fonctionnement pardon c'est moi qui écoute on traverse tous cette épreuve de Covid là et c'est ce qui nous relie aussi en fait ça nous relie et quelque part c'est peut-être pas censé faire ça mais ça nous fait penser à nos destins communs le destin commun et c'est ça c'est un peu parce qu'il y a un destin commun c'est une bonne question c'est quoi le destin que nous avons chacun d'entre nous qu'est-ce qu'on peut faire parce que tu vois moi je pense c'est d'avoir des questions on va toujours sur soi parce que la solution n'est pas avec celle de nous elle est à l'intérieur elle est à l'intérieur mais qu'est-ce que soi peut faire pour faire en sorte que les choses puissent être différemment penser différemment penser positivement oui oui penser positivement c'est quelque chose qui crée c'est qu'il s'appelait d'une volonté d'une volonté en même temps toutes les vibrations qu'on peut dégager ça va se réunir former tout un oui c'est vrai mais ça ça c'est encore l'activité l'optopérisation voilà c'est l'activité que nous les êtres humains on va mettre en place indirectement c'est-à-dire pas de manière connue je dirais c'est quelque chose qui est invisible oui oui et c'est ce qu'on dégagera c'est cet intérieur qu'on fera sortir j'aille à cette beauté en nous qui si tout le monde le fait c'est ça qui va créer quelque chose qui va re... voilà donc ça commence pas par tout le monde ça ne va pas commencer par tout le monde enfin je dis tout le monde non mais attends faut te dire quelque chose faut faire en sorte qu'on aille vraiment dans le vif du sujet parce que tu vois ce que l'autre peut faire ne te concerne pas oui oui donc n'attends pas c'est toi personnellement n'attends jamais dans ta vie et demande à personne d'aimer si toi tu n'es pas capable d'aimer comment tu vas vouloir que la personne puisse t'aimer donc si tu demandes ça veut dire que toi tu es en attente oui oui ok maintenant celui qui l'aime il n'attend rien de qui que ce soit c'est gratuit et tout ce qui émanera de toi c'est ça alors ça va faire quelque chose parce que tu n'es... parce que l'amour ce n'est pas une action qui vient de la pensée qui vient de ta mémoire qui vient de ce que tu as pu être toi dans ton aspect formé avec ton personnage ton caractère ça n'a rien à voir avec ça ça c'est le personnage qui a été fabriqué c'est l'entité qu'on a construit pour exister dans ce monde pour être conforme pour être conforme à la mort donc celui-là il croit que il est l'amour il est la joie il est le niavana et il voudrait tout ça donc quand on parle de niavana quand on parle de changement c'est celui-là en tout cas maintenant pour être libre il faut que tu sois libre de ça pour que ça puisse se passer et alors il n'y a plus de volonté de celui-là il y a juste l'émergence d'un métal libre de celui qui veut et quand celui qui veut n'est plus là alors comme tu disais il y a quelque chose qui coule mais terriblement sincère qui n'attend rien qui ne demande rien et parce que tu ne demandes rien parce que tu n'attends rien alors c'est possible pour l'autre d'accueillir ça autrement il ne va pas l'accueillir parce que si tu lui demandes d'être ce que tu aimerais et bien elle va partir pourquoi tu crois qu'il y a des différences aujourd'hui dans notre système c'est parce que les gens n'arrivent pas à vivre ensemble parce que tout le monde demande à l'autre comment elle doit être pour que je sois content et moi je vais faire un coup maintenant tu en as la même concours ok c'est parce qu'on plus tôt dans notre système oui c'est la réalité en fait parce que on veut on veut on va reposer on va reposer quelque part mais on n'a pas toujours c'est la même on va toujours à notre téléphone c'est un beau c'est un beau c'est un beau psychologique c'est plus que c'est un beau parce que plus quelqu'un a vécu de la randon en étant petit et plus il se veut en comparaison avec une femme, plus elle va vouloir abandonner, plus c'est difficile pour lui d'accepter ce programme d'un moment donné qui est subi, qui le fournit d'énergie et qui le veut. Est-ce que c'est pas ça l'attachement ? On s'attache aux autres parce qu'on a peur de ne pas être éconforté. Et c'est ça mon problème. La plupart d'entre nous, que tu aies vécu une enfant malheureuse ou pas, on a tous ce grain-là. Ce lien d'attachement. Ce lien d'attachement qu'on veut s'attacher à ce qui nous donne le moyen d'exister, d'être reconnu. Tu as vu Géry, le gars, moi je t'aime. Et ma chérie, elle dit oui, tu es mon héros. T'es rien du tout oui. Parce qu'elle, elle est sauvée. Tu comprends ? Et on cherche tous un sauveur. On est dépendant de ce genre de besoin affectif. Et je pense que c'est pas l'erreur en fait. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Le couple, c'est clair qu'il irait plus loin si chacun d'eux vivrait justement cette autonomie affective et ce don d'amour gratuit prend. Moi, j'aime bien qu'il ne suffit à moi-même. Je suis là pour ne pas partager. C'est vrai que concrètement, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Mais on est vraiment ça. Tu sais, si tu es libre, tu es ça. Tu es cette émergence où il y a une grande beauté d'être. Tu es en accord avec toi-même. Tu es dans la paix, ça c'est l'unité, la plénitude en fait. C'est ça. Et cette plénitude vient de celui qui a abandonné l'envie d'exister. Parce que dans ce monde, le gros problème, c'est que dans ce monde, il y a un problème que tu dois exister en étant quelque chose. Il faut réussir, il faut être une femme gentille, un mari bienveillant, et avoir mes enfants, mon âge, tout ça. On te demande d'exister à travers ce que tu peux faire pour gagner de l'assurance. Donc, est-ce qu'on devrait s'appeler être humain ou faire humain ? C'est pas humain. C'est pas humain. On est des êtres humains. On n'est pas là pour avoir ni pour faire. Sous-titrage Société Radio-Canada